Au lendemain du succès au sprint de Petaki à Cannes, la sixième étape se déroulait entre Saint-Raphaël et Nice avec une arrivée au sommet du Col d'Aise. Deuxième du classement général, Laurent Jalabert a perdu pied dans la montée finale et va donc céder plus d'une minute trente à l'arrivée. Pas aussi dominant que sur le Mont-Faron, Vino Kurov de son côté limite la case pour garder la tête du classement général en terminant dans un groupe à 42 secondes à l'arrivée. Après 175 kilomètres de course, c'est finalement le tenant du titre, Dario Frigo, qui s'impose avec 15 secondes d'avance sur Kadel Evans et 22 secondes d'avance sur l'espagnol Samuel Sanchez. Huitième de l'étape à 42 secondes, Sandy Kazar remonte à la deuxième place du classement général à 55 secondes de Vino Kurov, tandis que Jalabert descend, quant à lui, à la troisième place du général.